Yop les gens, c'est Plume, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Donc la vidéo ça sera sur Gamepad Viewer, comment custom sa manette, donc son skin de manette Pour que les gens puissent regarder les mouvements que vous faites sur votre manette La manette ressemble à ça, donc voilà, donc alors ça c'est ma manette privée que j'ai créée Donc ça vous ne pourrez pas tout simplement l'avoir, c'est compliqué à faire Pourquoi pas si vous êtes nombreux et tout ça sur mon Discord qui rejoint, pourquoi pas faire un petit tuto dessus Donc voilà, donc ça c'est moi qui l'ai créée tout simplement Donc c'est mon skin CC, vous voyez Nous on va tout simplement faire celui-ci, alors du coup comme j'ai bien rogné les bords et tout ça Pour que ça passe bien en fait sur ma manette, je vais vous faire voir tout simplement Hop sur mon gameplay qu'est-ce que ça donne Donc ça donne ceci, vous voyez, ça c'est la manette en fait que vous pourrez faire Donc voilà, c'est juste un petit custom de skin Alors, je vais vous montrer comment le faire Nous voici sur mon bureau, j'ai un petit dossier avec plein de photoshop D'accord ? Donc pour craquer photoshop tout simplement C'est très simple, je vais vous mettre un petit dossier en description Il y a un média fire je pense Ou méga, aucune idée Et il va falloir tout simplement suivre les étapes Donc exécuter, normalement vous aurez un petit winner Nous allons passer au tuto Tout simplement, il va falloir vous rendre sur le site Gamepad Viewer Donc voilà, n'hésitez pas à regarder des petites pubs à les gens Hop sur mon site Donc le site sera tout simplement pareil en description Tout sera en description Alors, il va falloir choisir déjà le... Quelle est votre manette ? Enfin votre manette Moi par exemple là, c'est une manette comme ça Moi ça c'est le bleu, donc c'est une, c'est pareil que sur Play 4 Donc voilà Donc si vous avez une Xbox Comment on le voit, je n'ai aucune idée Peut-être au niveau du couleur du logo J'en ai aucune idée Moi j'ai les deux Par exemple, moi j'ai pris la manette de Xbox Parce que c'est ce qui ressemble le plus à la manette de Xbox Comme vous pouvez voir Alors, donc ça c'est la manette normale, voilà Donc vous voyez Bon tout le monde là, c'est beau Donc voilà, vous avez plein de skins de manettes L'eau blanc Xbox 360 aussi Pour les gens qui sont intéressés sur les 360 PS3, pareil Vraiment, il y en a plein, plein, plein Voilà, PS4 aussi Pour les personnes qui ont une PS4 R3, L3, vous voyez Voilà Donc c'est vraiment bon Le site est vraiment bien, je trouve Il y a une mouche qui m'embête, d'accord La PS4 aussi en white Donc voilà, pareil Pour les gens que ça intéresse Bon, vous avez vraiment plein de trucs Vous avez la NES La Gamecube, bref Nous, nous allons faire sur Xbox 360 En one Quez-moi Xbox One en noir C'est pareil que sur Play 4 Que sur les autres manettes Alors tout simplement Comment le custom ? Donc vous allez avoir Un petit lien en description Donc qui n'est pas créé par moi Mais par un anglais Donc j'ai tout simplement repris son tuto En français Alors du coup Parce que je cherchais sur Youtube Comment faire Il y avait que son tuto qui était en anglais Et je voudrais tout simplement Aider la communauté française A pouvoir le faire Et avoir tous sa manette Donc comme on le souhaite Etc Donc ce sera son lien en description Sur le site Imgur Donc il va falloir vous inscrire Voilà Comme moi, là je me suis inscrit Donc vous avez plein de trucs Vous avez des M&M Voilà Donc c'est un site comme ça Et tout simplement Vous allez être redirigé vers Un preset Donc Xbox One Et PS4 Les presets Si vous voulez tout simplement Que je crée d'autres presets Vous me le demandez Sur mon Discord D'accord Rejoignez mon Discord C'est comme ça que Ça va me faire évoluer Tout simplement Faire de l'activité Vous avez plein de choses marrantes Sur mon Discord Vous avez des grades Si vous me soutenez Vraiment C'est vraiment clean Vous pouvez même Jouer avec les gens Par exemple Vous avez Rocket League Hop Vous cliquez sur le petit rôle Rocket League Et puis tout simplement Vous allez pouvoir Avoir accès Au salon Rocket League C'est vraiment clean C'est vraiment bien Moi j'aime bien Au moins on part entre nous Et tout ça On recherche des modérateurs Sous candidature Donc soyez actifs Et faites une petite candidature Ça sera parfait Alors du coup Revenons au sujet de la vidéo Pour custom sa petite manette Comme vous voyez En haut à droite Alors Vous allez avoir un lien Donc Un lien PSD Donc Voilà Donc vous aurez tout ça Donc les petits Boutons Les petites flèches Je vais vous faire voir Sur la manette XBOX ONE Plutôt Les petites flèches ici Vous aurez Les petits Deux petits boutons Ici Pose Enfin pose Là Hop Voilà Vous aurez La manette déconnectée Car si vous ne touchez A aucun bouton De la manette Ça sera écrit Déconnectée Alors un petit logo Qui se trouvera Ici Au niveau de la manette Pour dire Si vous avez pu Un, deux, trois Ou quatre Les joysticks Voilà Et quand vous appuierez dessus Ça se mettra en blanc Les boutons Ici Voilà Les petites gâchettes Normalement Que je n'ai pas téléchargées Ici Donc je n'ai pas téléchargé Ceux-là Et la manette En elle-même Alors voilà C'est ici moi Donc ça c'est tout ce qu'on a Dans la manette Vous voyez Donc vous avez la gâchette Bouton Voilà Voilà Donc ça c'est mon skin Les gens Que j'ai créé Donc le logo de ma team Donc j'ai aussi une team Multi-game Multi-plateforme Donc si vous voulez rejoindre C'est pareil Sur mon Discord Dans la description C'est vraiment clean Je ne vais pas vous mentir Si vous avez par exemple Vous voulez créer une team Sur League of Legends Mais vous voulez rejoindre Notre team Pour que vous évitez D'avoir les trucs à faire Patati patata Tout simplement Vous ramenez vos amis Sur le Discord Donc votre team quoi Et on vous passe Directement Le test Donc le but de la team Tout simplement C'est d'avoir du fun Gagner aussi Bien évidemment Mais avoir du fun C'est vraiment cool Genre c'est ce qu'on veut Donc voilà Donc parfait Donc là vous Vous allez devoir Avoir Photoshop Comme je vous ai dit Et tout simplement Prendre le logo Par exemple le joystick Ouvrir Photoshop Donc moi je vais ouvrir Le vet Vous je ne sais pas Si je vais vous mettre Le vet Dans la description Alors d'ailleurs Suions-moi sur Twitch Aussi vous aurez une dédicace Dédicace à Démon Brian DinoTrick Elliot Specterman 62 Qui vont follow Sur les derniers lives Merci à vous Alors on charge Photoshop Donc moi j'ai pris le 20 Le 19 sera en description Je pense que c'est le 19 Que je vous mettrai Ou le 20 Je ne sais pas encore Nous voilà sur Photoshop Ce sera un écran noir Comme ceci Qui va charger Nous allons le descendre Voilà Et nous allons prendre Ce qu'on veut modifier En premier Donc pour vous Je pense que ce sera la manette Mais on va prendre Allez on va prendre L'exemple de la manette Les gens Hop on prend la manette On la glisse sur Photoshop Jusqu'à là Tout est simple Donc ça vous ne l'aurez pas Et nous voici Sur la manette Donc ça c'est la manette Et vous pouvez faire Ce que vous voulez Dessus Par exemple On va rajouter un petit canard Parce que moi j'aime bien Le petit canard J'ai le petit canard Voilà donc je peux zoomer Alors attention A bien respecter Les bords de la manette Attention Ça va faire un truc dégueulasse Au niveau du rendu Sur OBS Ou Autre Autre outil Donc ça Faut faire attention Faut bien le mettre Où que vous voulez Donc vous pouvez faire Vraiment ce que vous voulez Si vous le mettez là Hop Par exemple On va le mettre là Voilà Hop Option de fusion Voilà On va le mettre comme ça Voilà Donc ça vous pouvez par exemple Ça ne dépasse pas les bords C'est parfait Donc voilà Donc vous vous enregistrez En PNG Je dis bien en PNG Et ensuite Nous allons aller sur le site Allez dans post New post Et là vous allez dropper Votre image Donc dès que ça Ça sera fait Vous aurez un lien Donc moi je vais vous faire voir Sur ma manette privée Sur la Xbox Voilà Vous aurez un lien comme ceci Donc ça c'est le lien C'est parfait Tout est beau Tout est propre On va aller sur le gamepad Player 1 Toujours Pour voir que si ça bouge bien Voilà ça bouge bien Par exemple si j'appuie sur O Donc X Voilà ça marche bien Alors Nous allons faire Inspecter l'élément Source Et style Point CSS Vous allez prendre la manette Que vous voulez Donc moi par exemple C'est la Xbox One Pour les gens qui ont une manette D'Xbox One Ce sera de la ligne Donc 475 A la ligne A la ligne A la ligne A la ligne 995 Donc c'est pareil Pour les manettes PS4 Ça sera Bah vous cherchez C'est pas compliqué Les gens Alors là c'est 360 Donc c'est tout en bas Les PS4 Je pense P3 DS4 Donc là je vois DS4 Bigging Voilà Donc ce sera de la 1038 Pour les PS4 A la 1355 Donc voilà Une fois ceci fait Vous le copiez Vous le collez Dans un blog test Ou dans un sublime test Ou n'autre pas de plus Plus Peu importe Donc moi ça je vais pas Vous les mettre en description Parce que je l'ai fait Sur blog text C'est exactement pareil Clairement Donc voilà Donc par exemple Vous allez prendre Dans l'ordre Tout simplement Du preset Que je vous ai mis Dans la description Mugs R Donc désolé Si je prononce mal Qui a 16 abonnés Tout ça est de lui Donc voilà Donc ça sera Ces deux presets là Alors Tout simplement Faire attention Car ça sera un point Voilà comme là SVGZ Pas de soucis Ne vous inquiétez pas Vous allez juste Tout simplement Copier le lien Donc ici Sur le site Hop Copier Par exemple Là c'est La manette Donc voilà La manette Et on va la mettre Dans ici Donc background Donc le Logical quoi Le skin Donc vous le mettez Vous copiez Vous copiez Là Et à la fin De votre lien Vous rajoutez .png Tout simplement Donc ensuite Je vais vous expliquer Qu'est ce que c'est Background C'est pour la manette En noir Donc vraiment Je vous conseille De prendre noir D'accord Parce que white C'est pas utile Clairement Donc Hop Parfait Donc là noir On le colle Disconnect C'est tout simplement Le logo Disconnect Donc c'est Alors je vais vous faire voir Sur mon jical Ceci C'est quand vous ne touchez Tout simplement A rien Sur votre manette Ça va écrire ça Parce qu'il ne reconnait pas Votre manette Tout simplement Voilà Ensuite vous avez C'est le bloc note Que je dois prendre Les triggers Donc les triggers C'est les Deux gros boutons Ici Donc voilà Donc que vous apparaissez Là tout simplement Que ça devient blanc Donc c'est ici Les bumpers Les bumpers C'est les deux petits Là que vous voyez Aussi Donc je vais vous faire voir Sur le site Voilà c'est ceux C'est ceux là Encore une mouche Les gens C'est incroyable J'ai ouvert ma fenêtre Donc beaucoup de mouches Vous vous en foutez Affirmatif Alors le quadrant Personnellement J'ai Pas mis Je crois Alors je ne sais pas Pour quelles raisons J'ai laissé Sur la base Parce que moi Je vous conseille De laisser Sur la base Vraiment C'est vraiment pas utile Donc moi je vous conseille Si vous les modifiez Allez-y C'est ici C'est les players Donc 1, 2, 3, 4 Je trouve ça inutile De le changer Alors back Start Et back Alors tout simplement C'est les deux petits boutons Là Celui-là Voilà ABX Enfin ça vous connaissez C'est les boutons Là Voilà ABX Les sticks Et les joystick Voilà Et les faces C'est les boutons Des flèches Qui deviennent En blanche Voilà Tout simplement Donc vous faites Votre petit rendu Alors bien sûr Vous enregistrez Le photoshop En point png Et puis normalement Bah tout sera bon Je vois pas De problème dessus Si vous avez des questions N'hésitez pas A rejoindre le discord Qui se trouve En description Franchement N'hésitez pas Nous sommes là Pour vous aider Dès que cette vidéo Sera sortie Vous aurez une petite catégorie Aide Ou même tout simplement Nous sommes Nous avons créé Des tickets Donc tout simplement En cliquant sur réaction Nous avons aussi Un petit Un petit salon Aide Qui apparaîtra Ne créez pas De tickets Pour rien Vraiment Juste C'est totalement Inutile On va directement Le fermer Si vous voulez Créer un ticket C'est vraiment Une chose importante Vraiment Au niveau De la haute Administration D'accord Donc vraiment C'est pas utile Si vous venez Pour dire J'arrive pas C'est pas utile Ça par contre Si vous n'y arrivez pas Vous expliquez Votre problème Bonjour Je n'arrive pas A créer Parce que Ça me l'affiche pas Donc ça Tout simplement Vous le mettez Dans head On va vous répondre Sans aucun soucis Donc ça c'est le discord Voilà Donc ensuite Dès que vous avez Tout modifié Vous faites CTRL A CTRL C Sur votre bloc note Pour que vous le copiez Vous allez ensuite Sur OBS Hop Donc nous on va prendre Le précédent là Pour que vous puissiez Voir Alors par contre Donc j'avoue Du coup Hop Voilà Donc la manette Que vous voyez Clique droit Donc ajoutez Navigateur Vous mettez le lien Du gamepad viewer Qui se trouve En description Tout simplement Donc c'est le lien L'url du site Ensuite vous faites Clique droit Propriété Dès que vous allez voir La manette CCS Personnalisé Vous faites CTRL V Dessus Et puis Hop Donc nous on va faire voir Voilà Moi ça ne change rien Du coup je vais prendre Le code De ma manette Que je vais mettre Pour le live De ce soir Qui est tout simplement Fini Hop Voilà CTRL A CTRL C Et là je fais Du coup CTRL A Pour tout sélectionner Et CTRL V Pour coller Donc voilà Donc là Je ne touche à aucun bouton Vous voyez Déconnecté Parce que la manette N'a pas été reconnue Dès que j'appuie sur un bouton Par exemple Le X là Hop A la terre reconnue Donc ça c'est ma manette Que je vais utiliser Pour le live de ce soir Qui est encore en bêta Donc voilà Tout simplement Aussi simple que ça Rien à dire Hop Donc je vous conseille Vraiment de venir Si vous avez vraiment J'insiste dessus Parce que les commentaires Je ne vais pas y répondre Tout le temps Le discord Il suit tous les jours Dessus Et vous avez tout simplement Les modérateurs Et le community management Blastakuda Qui va s'occuper de vous Qui est aussi sur les lives Youtube etc Donc voilà Donc on recrute des modos Si vous voulez N'hésitez pas Votre actif A être abonné Ça c'est le petit rideau Ça non ? Ah non ça c'est un truc noir C'est pour la cam Donc voilà Donc n'hésitez pas A rejoindre tous les réseaux sociaux Qui se trouvent en description Les lives Que j'en fais Presque tous les soirs Sur ce J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas A lâcher un petit pouce bleu Écrire un petit commentaire A vous abonner A activer la cloche Et à partager cette vidéo Sur ce Bonne journée à vous les gens Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz